Monsieur Thierry Clermont, pour des raisons médicales, n'a pas pu venir, il devait lire sa conférence, je vais la lire pour lui, à cette différence près que je ne suis pas monsieur Thierry Clermont. Voilà. Pardonnez-moi, Grégory Mouloudji. Alors, l'hérisse, jouant d'eau, jouant d'eau, l'hérisse, curieux attelage, étrange duo, tant d'aime improbable que celui formé par ces deux-là. Marcel jouant d'eau, le retour, serait-on tenté de dire, et qui s'invite donc chez lui, ici, à Chaminadour, au moment où l'on célèbre dans son fief deux autres monstres sacrés, Georges Bataille et Michel Lérisse. Cette relation contre nature, serait-on tenté de dire, de nombreux lecteurs l'ont découverte à l'occasion de l'apparution, début 2021, de leur riche et inattendue correspondance dans une superbe édition critique. Un commerce épistolaire constitué de près d'une centaine de lettres échangées entre 1923 et 1977. Mais qu'ont donc en commun le fils du boucher de Guéret et l'enfant de la bonne bourgeoisie parisienne ? D'un côté, le moraliste implacable et le chroniqueur sagace, le catholique hérétique, l'extraordinaire détrousseur d'âme, comme l'appelait Maurice Nadeau, et le mémorialiste casanier. De l'autre, le jeune poète surréaliste et athée, futur ethnographe et grand arpenteur de la planète de la Chine à Cuba en passant par l'Afrique. Qu'ont-ils donc en commun, au-delà de l'obsession de soi traversée par l'écriture ? Et quelle fut la nature de leurs relations intimes, complexes, heurtées ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre, en évoquant à la fois leurs lettres échangées et en explorant leurs écrits intimes, dont le journal de l'Héris, émaillé, pour l'un comme pour l'autre, de références, d'allusions, de correspondances, en revenant sur une amitié particulièrement difficile et infidèle, mais qui n'eut rien d'anecdotique. Ce que nous allons voir. Cet exposé ou cette présentation se divisera ainsi en cinq parties, plus ou moins égales, à savoir la rencontre et son contexte au début des années 1920, la complicité intime et littéraire, la rupture unilatérale de 1936, le silence mais ils s'envoient leurs livres, et enfin la tentative de réconciliation au milieu des années 1960. La rencontre et son contexte au début des années 1920. C'est en juin 1923 que l'Héris et Jouando furent connaissance à Paris par l'entremise de Max Jacob. Le premier était âgé de 22 ans, le second de 35 ans, avec déjà pour Jouando une première publication, La jeunesse de Théophile, considérée par lui-même comme le testament de mon enfance et de mon adolescence. La rencontre avait eu lieu dans un des foyers du surréalisme naissant, l'atelier du peintre André Masson, rue Blommet, dans le 15e arrondissement, fréquenté par Robert Desnos, Antonin Arthaud, Juan Gris, Armand Salacroux, Georges Limbourg, à l'écart donc du sénacle officiel de la rue Fontaine, animé par André Breton. Dans Accor et à Cris, paru deux ans avant sa mort, l'Héris reviendra sur ce vivier de la rue Blommet, parlant d'un vrai lieu initiatique. Ajoutons, et dissident, loin de la paroisse officielle de la rue Fontaine, animée par André Breton. À une première carte postale envoyée depuis Guéret, datée de septembre 1923, succède un deuxième envoi, toujours de Juando, en novembre 1923. Il y évoque le poème que lui a envoyé l'Héris, « Des airs demain », qu'il fera publier dans le numéro de janvier-février 1924, d'Intention, revue où Juando avait publié auparavant des extraits de M. Godot intime. Quant à la première lettre de l'Héris, elle sera envoyée en janvier 1924, un courrier de circonstances et de remerciements pour son aide à la publication. Quelques semaines plus tard, l'Héris rencontre André Breton, puis à l'automne 1924, Georges Bataille. 1924, pour rappel, c'est l'année où sont publiés le manifeste du surréalisme et les pins sans grains. Cette première approche est intéressante dans la mesure où elle témoigne de l'intérêt inattendu de Juando pour les canons et la liberté de ton surréaliste. On en trouvera notamment traces dans plusieurs ouvrages qu'il a publiés à la fin des années 1920. A la fin de sa vie, il dira « Je n'étais pas adepte du surréalisme, mais j'en aspirais l'atmosphère qui était celle de l'époque. Tout en précisant, le surréalisme a été une espèce de raz-de-marée qui m'a touché et fleuré au passage, modifié dans une certaine mesure. » Lérisse et Juando se fréquentent alors assidûment, sortent ensemble au théâtre, dans les cafés, déambulent le long de la Seine, s'attardent dans les cabarets de Montmartre, fréquentent à Boulogne-sur-Seine le salon du couple Canvélère où Lérisse rencontrera Louise, sa future épouse, surnommée Zette. Jusque-là, naissante, leur amitié s'affirme et se consolide au fil des jours et des nuits. Juando, le conseil, le guide, l'encourage. Il lui fait lire les épreuves des pins sans grains que Lérisse corrigent, tout comme il le fera pour Pinch Anna, le recueil des pensées et des bons mots de sa mère, de son père et de lui-même, qui apparaît sous le masque de Juste-Binche, un de ses altères égaux littéraires, les autres ayant pour nom Théophile et Godot. Deuxièmement, la complicité intime et littéraire. De l'amitié à l'intimité, il n'y a qu'un pas. Même si Juando, qui a le goût des garçons et des jeunes hommes, donne une acception plus profonde et particulière à l'intime, au soir de sa vie, revenant sur ces années-là, il déclarera, en évoquant Michel Lérisse, à 20 ans, il était d'une beauté extraordinaire. Il ressemblait à Baudelaire. Il avait un visage tout à fait romantique. Mais c'est un garçon qui a vécu avec violence et qui a modifié son visage terriblement. Il a comme vieilli rapidement à cause de l'intensité de sa vie. En mars 1924, au cours de cette fameuse nuit tumultueuse qu'ils ont partagée, quasi verlénienne ou rimbaldienne, l'aventure passionnelle tourne court, fait long feu. Lérisse lui écrit « L'ornière de ma vie dénude mes os. » Le 25 mars, Juando lui répond « Votre mot me trouble, le désir de pureté qui vous étreint m'attire et me gage à vous, comme j'avais besoin de vous, comme vous aviez peut-être besoin de moi. » Lérisse, quelques jours plus tard, je cite « Je t'ai haï le jour que ton affection m'a semblé devenir exclusive et impérieuse. Soyons amis comme autrefois et je t'aimerai comme autrefois. » Ce qui fait la noblesse de l'amitié, c'est la liberté absolue qui doit régner dans les rapports des amis. L'amitié est plus grande que l'amour parce qu'elle n'implique aucune idée de possession, tant morale que physique. Et la possession physique est un acte extrêmement grave parce que signe de possession morale. C'est pourquoi j'ai toujours tenté de repousser l'amour, ne désirant ni assujettir, ni quelqu'un dont je n'aurais que faire, ni me laisser assujettir. Tu comprends pourquoi je t'en ai voulu lorsque j'ai vu notre amitié, que je plaçais extrêmement haut, descendre de plus en plus bas et devenir une sorte de liaison. Cette période qui les a marqués profondément avec ses voyages à travers l'absolu, Michel Léris l'a appelé le temps des assassins, en référence aux illuminations de Rimbaud. Il y reviendra dans l'âge d'homme, en notant « mon ami et moi, nous étions allés très loin dans nos conversations, les haussant jusqu'en un point tel que cela pouvait passer pour un viol de tabou ou un sacrilège. » Puis, en amont, il avait consigné ceci dans son journal le 29 mars 1924. « La nuit dernière, j'ai tenté le meurtre spirituel de Jouando. Il a été plus fort que moi. Tu ne pourras jamais m'empêcher de t'aimer, » m'a-t-il dit. « Ma forme de vengeance, jouer le personnage que l'on veut me faire jouer, mais d'une façon toute différente de celle que l'on attendait. » Exemple, « Si l'on veut faire de moi une femme, je deviendrai une femme, mais en empruntant uniquement ce qu'elle a de diabolique, coquetterie, horrible, ingéniosité pour découvrir les paroles qui peuvent faire le plus de mal. » Et il ajoute, Marcel Jouando, « Il n'est pas chrétien. Un chrétien n'aspire qu'à s'anéantir en Dieu. Lui n'aspire qu'à s'incorporer Dieu. » Max Jacob a-t-il eu vent de l'affaire ? Le 28 avril, de retour à Saint-Benoît, le poète du Corneadé écrit ceci à Léris, « Et mon bien, Jouando, c'est une pelote d'épingle, de la plus douloureuse espèce, la pelote qui ne crie pas. » Et en juillet de la même année, Max Jacob écrit à Jouando, « Léris est inadapté et inadaptable. Sa sensibilité est à contre-temps de la vie. » Mais la crise perdure et enfle. Jouando ne s'admet pas vaincu. Il lui envoie ce mot depuis guéret. « Moi, vouloir te créer des droits à mon endroit, je caressais nos liens, cherchant seulement à rappeler devant toi les profondes raisons d'une amitié qui semble me fuir. La première nuit que nous avons parlé cœur à cœur, tu m'as dit que tu ne croyais ni en Dieu, ni en l'immortalité de ton âme. Je te supplie de m'écrire un mot de paix, de réconciliation, d'amitié. Mon amitié pour toi est capable de toutes les abnégations, de toutes les générosités, de toutes les splendeurs. Méprise-moi, mais pas elle. » Par la suite, ils ne cesseront de se répondre indirectement via leur publication. Les traces, on les trouve aussi bien dans l'âge d'homme, comme nous l'avons vu, dans « Fourbie », le deuxième volume de « La règle du jeu » que dans Ximénès Malin-Joude que Léry citera largement dans son journal en 1934 et qui lui inspirera le personnage de Damoclès Cyriel dans « Aurora » ou « Algèbre des valeurs morales », un des chefs-d'œuvre de Jouando. D'ailleurs, l'un comme l'autre, n'hésitant pas à recopier des extraits de leurs lettres pour les insérer dans leurs œuvres en les démarquant plus ou moins et toujours à leurs avantages. Le tout dans une étrange ronde faite d'échos, d'allusions, de maquillage et de correspondances. On l'a vu, nos deux compars s'entre-lisaient et s'auto-lisaient avant et après publication, ce qui n'allait pas, parfois, sans quelque grincement de dents et l'expression est faible. Léry s'écrit ainsi en janvier 1936 à Jouando, qui vient de lire des extraits du manuscrit de l'âge d'homme qui paraîtra trois ans plus tard. Zed m'a dit que tu as été très peiné par certains passages de l'âge d'homme. Je comprends bien ta réaction, mais je suis sûr que cela ne peut résister à une explication qui te montrera qu'il n'y a rien là-dedans, qui puisse te faire douter de mon admiration et de mon affection. L'essai que j'ai fait de raconter aussi antiromantiquement que possible, certaines choses de ma vie n'impliquent pas, je puis te l'affirmer, que je sous-estime d'une manière quelconque ceux qui y ont été mêlés. C'est cela que je voudrais, de vive voix te préciser. Et le même jour, il note dans son journal « Monstrueux égoïsme de ce livre que Jouando a raison de détester. Je sais très clairement pourquoi je fais figure de, ou plutôt suis, un réprouvé et pourquoi je me sens tellement seul. Manque absolu de cœur, impossibilité de fixer sérieusement mon attention sur autre chose que moi. On serait tenté de le dire, de dire, voilà ce qui arrive quand Narcisse rencontre non pas son reflet, mais son double, son double troublé. « Tous les opposent, tous les réunis, serait-on tenté de dire ? » À commencer par cette quête de soi, cette quête obsessionnelle et autobiographique, cette lecture de soi dans ce pacte autobiographique passé avec le lecteur. Autre point commun, la difficile, voire l'impossible, réconciliation avec soi-même, d'où un certain goût pour un certain masochisme, l'autoflagellation, le discrédit de soi, la mésestime de soi par ses deux spectateurs, d'eux-mêmes, l'un des deux toujours tiraillé entre l'attrait de la chair et l'abîme du péché. Jouando confessait en août 1944 dans son journal « Sous l'occupation » qui sera publié au lendemain de sa mort. « La vie n'aura été pour moi qu'une longue conversation avec moi-même. » Le propos serait « Aller comme un gant à l'hérisse. » Une autre passion les avait réunis, celles de la peinture. Marie-Laurencin et Dubuffet pour Jouando, Bacon et Picasso pour l'hérisse. Ajoutons la musique. Si l'hérisse a avoué son amour de l'opéra, n'oublions pas que Jouando, qui jouera de l'harmonium toute sa vie, avait vu les ballets russes et Nijinsky assisté à une représentation de Don Giovanni à Salzbourg et fréquentait les concerts de la Pléiade. Ajoutons que sa femme Élise, proche de René Crevel, avait dansé dans la belle excentrique d'Éric Satie ainsi que dans des œuvres scéniques de Ravel, « Ma mère loi » et de Poulenc. Troisièmement, « La rupture » de 1936. La rupture entre l'iris et Jouando éclate brutalement à l'automne 1936 après la parution de l'article de ce dernier « Comment je suis devenu antisémite » dans le quotidien royaliste de Charles Maurras, l'action française, daté du 8 octobre 1936. Quelques mois plus tard, Jouando récidive, cette fois-ci dans « Je suis partout » avec plusieurs textes antisémites qui seront réunis en volume en 1938 sous le titre « Le péril juif » au moment où l'iris publie son « Miroir de la tauromachie ». Dans « Le procès des juifs », troisième de ses articles, Jouando s'en prend violemment à Léon Blum et à Jean Zay, alors ministre de l'éducation du Front populaire, qui sera assassiné par la milice en 1944. Il y écrit notamment « Autant je serai disposé à leur faire escorte avec des palmes et des présences s'ils se décidaient à regagner la Palestine, autant je fais vœu ici de les signaler à la vindicte de mon peuple tout le temps qu'il en restera un seul en France qui ne soit pas soumis à un statut spécial. » Le 9 octobre 1936, l'iris lui envoie cette lettre. « Je lis ton article dans l'Action française et je suis consterné de voir prendre cet aspect définitif qu'ont les choses imprimées. » « À ce que j'avais cru jusqu'à présent n'être chez toi que boutade. Comment se peut-il que tu n'aies abandonné la position de rigoureuse pureté apolitique qui fut longtemps la tienne que pour t'abaisser jusqu'à souscrire à cette absurdité démagogique qu'est l'antisémitisme ? » Et il ajoute « Faisant cela, tu as biffé d'un trait tout ce que ton œuvre passée semblait représenter en tant que message humain. Qu'un écrivain de ta valeur ait pu à ce point se trahir, voilà qui me paraît un triste signe des temps et ravive de m'en aller de cette Europe. » « D'un point de vue privé, toutes relations me sont désormais impossibles avec quelqu'un qui voit ainsi à la vindicte publique nombre de mes amis. Sois certain, en tout cas, que ce n'est pas de gaieté de cœur que je te dis tout cela et qu'une aussi déconcertante erreur de ta part me laisse abasourdi et désolé. » Blessé, Juando lui répond sur le chant « Il y a longtemps que j'avais rompu avec toi et que notre amitié n'était plus qu'un souvenir. Il fera même de la surenchère dans l'abjection en s'en prenant directement à l'iris, toujours dans les colonnes de l'action française, évoquant, je cite, « Un ethnographe m'écrit pour me persuader que nous sommes tous métisses. Il doit avoir des inquiétudes sur son propre sang. Le divorce est consommé, le silence durera près de trente ans. » Dans ces fameux papiers collés, Georges Perros qui avait connu les deux et dont on fêtera le centenaire l'année prochaine, écrira « La tendresse de Juando a ceci de particulier qu'elle est impitoyable. » Entre-temps, l'auteur des « Pins sans grains » aura aggravé son cas, si l'on peut dire, en participant à l'automne 1941 au tristement célèbre voyage à Weimar ou à l'invitation de Goebbels, il sillonnera l'Allemagne et l'Autriche aux côtés des collaborationnistes de Rieu La Rochelle, Robert Brasiak, Jacques Chardon, André Freignaud, Abel Bonnard et Ramon Fernandez, sans oublier son amant d'alors, le lieutenant Gérard Ehler, membre de la propagande d'Astafel. Juando se fondra même d'un reportage à la gloire du Troisième Reich publié dans la Nouvelle Revue française et jamais par la suite il ne fera amende honorable attribuant notamment ses fureurs et délires antisémites à l'influence haineuse d'Élise. À peu près au même moment, les RIS rassemblent ses poèmes et parts qui seront publiés sous le titre « Au mal » en 1943, l'année où Gallimard édite également les ouvrages d'autres opposants au régime de Vichy à savoir « Le recueil » de Robert Desnos « État de veille » « L'être et le néant » de Sartre et « L'expérience intérieure » de Georges Bataille quelques mois après avoir publié « L'étranger » d'Albert Camus et « Les voyageurs de l'impérial » d'Aragon et précédemment « Chaminadour III » de Juando. Sans doute avons-nous encore des zones d'ombre à découvrir sur la relation Juando Léris. À la lecture de l'appareil critique qui accompagne l'édition de leur passionnante correspondance, Denis Ollier, son maître d'œuvre, nous apprend que l'auteur de Chaminadour a laissé un journal intime fort de quelques 5 000 feuillets écrit entre 1922 et 1935 et qui repose aujourd'hui à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Espérons qu'un jour prochain cet imposant inédit puisse voir le jour, probablement aux éditions Gallimard, tout comme d'ailleurs la correspondance entre Gaston Gallimard et Juando qui reste à découvrir. Quatrièmement, le silence. La brouille ouverte entre les deux écrivains est à peine troublée par une lettre envoyée par Juando le 24 février 1940, une missive à la tonalité neutre évoquant le quotidien infernal de sa vie de couple avec Élise. Il a parlé de lien de ronces et qu'il a surnommé le fauve tragique. L'iris lui répond quelques semaines plus tard alors qu'il est mobilisé à Béni-Ounif en Algérie dans un régiment d'artillerie. Il lui dit simplement « Je suis heureux que tu me donnes ces menus nouvelles de vous deux. » Puis il se revoit brièvement à Paris au printemps 1940. Il faudra attendre 1966 pour une reprise de « Contact in vivo ». Entre-temps, en 1948, Juando et l'iris ont publié le premier volet de leur mémoire, « Memorial 1 » pour Juando et « Bifur » qui ouvre la règle du jeu, la tétralogie de l'iris lequel confie à son journal le 3 février 1948 la véritable inversion de Juando faire de la pédérastie le prototype du mal alors que l'antisémitisme est regardé comme un bien. Et puis, nouveau doublé en 1955 avec la publication concomitante du langage de la tribu, le cinquième et avant-dernier volume de « Mémorial » et de « Fourbi ». Cinquièmement, la réconciliation Les années passent et il faudra attendre 1966 pour une reprise de contact entre les deux écrivains après un quart de siècle de silence épistolaire. Le 7 mai 1966, Juando envoie à l'iris un bref billet le remerciant de l'envoi de « Brisé » son recueil d'essais avec son portrait par Picasso en frontispice. D'ailleurs, l'un comme l'autre continueront malgré tout de s'envoyer leurs livres respectifs signés d'un envoi. Le 7 juin 1966, après leur retrouvaille, Juando remercie l'iris de l'avoir accueilli avec Élise après un premier séjour dans leur maison de campagne à Saint-Hilaire dans l'Essonne, alors la Seine-et-Oise. Rencontre inespérée dont Juando a fait état dans les journaliers 21, Orfèvre et Sorcier, quelques missives suivront. Dans un volume précédent des journaliers, le 15e, qui couvre les années 1963 et 1964, « Confrontation avec la poussière », Juando avait consigné ceci, « Michel Léry, c'est sans doute l'homme que j'ai connu le plus près possible d'assumer dans l'instant un destin tragique et tout prêt à l'aborder héroïquement. Seuls, les animaux abordent comme lui la vie avec une absence totale d'ironie. La nuance entre eux et Michel, c'est qu'il semble refuser le propre de l'homme. » En 1979, quatre mois après la mort de Juando, ce militant de son propre moi, l'iris note dans son journal, malgré son talent indéniable d'écrivain stricto sensu, encore que le classicisme de sa langue soit assez proche d'un académisme, fait aujourd'hui figure d'homme incroyablement narcissique qui, durant toute sa vie, est passé à côté de tout, ne s'intéressant guère à ses petites histoires d'alcove ou de famille et se préoccupant seulement de les transformer littérairement en bijoux. Plus méchamment, un homme qui parlait de mal à propos de son homosexualité mais n'a jamais jugé bon de battre sa coulpe à propos de l'antisémitisme auquel il avait temporairement cédé. Ce que l'on sait, c'est que Michel Léris était bel et bien présent aux obsèques de Juando en avril 1979 pour un dernier hommage aux côtés de Jean-Paul de figure des lettres et de quelques guérettois avant d'être porté en terre au cimetière de Montmartre. Laconique, Léris avant avait écrit à ce propos toujours dans son journal obsèque de Marcel Juando en l'église de Rueil-Malmaison, cérémonie particulièrement déplaisante, de ce que dit le prêtre porte-parole, c'est la figure du fervent catholique qui ressort, figure d'ailleurs expurgée, et nullement celle de l'écrivain. On est en droit de se poser la question, Léris avait-il regardé auparavant le long entretien que Juando avait accordé à Bernard Pivot dans le cadre d'Apostrophe en 1978 à l'occasion de ses 90 ans. Son journal n'en fait pas mention. Même chose pour le recueil d'entretiens paru l'année précédente chez Jean-Jacques Pauvert, La vie comme une fête, année qui verra la fin définitive de leur correspondance. Le temps est bien loin et oublié où Léris confiait à Juando. C'était en 1932. Parmi mes souvenirs, le tien est précieux comme un glaive et une étoile. Avant de nous quitter, et comme pendant ces quatre jours vous allez beaucoup entendre parler de Léris et de bataille, je vous propose de faire un pas de côté, de prendre un chemin de traverse et de terminer cette présentation par une brillante sentence de Marcel Juando tirée de son essai « Algèbre des valeurs morales » qui est aussi un de mes brévières. On est toujours pire et meilleur qu'on ne croit. À méditer donc pour le reste de l'après-midi. Et enfin, je dois bien vous l'avouer, j'ai failli intituler cette intervention « Je t'aime moi non plus, or je n'ai pas osé, j'aurais dû sans doute. » Merci pour votre écoute et votre attention et après nous être quittés, je ne peux que vous inviter chaleureusement à découvrir cette correspondance passionnante disponible sur la table du libraire juste en sortant de la salle. Thierry Clermont. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements